Musique Voilà je ne perds pas de temps Je te fais tout de suite les vidéos de Red Dead Redemption Alors comme le jeu est quand même vachement vaste Avec beaucoup de choses à voir et à faire Et bien je vais faire 3 vidéos Donc dans cette première vidéo Nous allons voir un peu tout ce qui est l'exploration La glande, enfin tout ça quoi Alors dans Red Dead On a déjà accès à un immense territoire De plusieurs kilomètres carrés Donc 2 parties en Amérique Ici et ici Et une partie au Mexique, là Ces parties se débloquent au cours du jeu On n'a pas accès à toute la carte Dès le début Et elle présente chacune Une variété d'environnement propre Qui en fait toute la saveur On a vraiment une très très grande variété de décors Et comme tu peux en te rendre compte Les graphismes sont vraiment magnifiques Ah oui Les loups vont souvent me pourchasser dans les vidéos Ils font partie des prédateurs Les plus pénibles Je suis maudite Les Gaming Giza ont toujours un contre-effet terrible Donc reprenons sur notre petite promenade Donc comme tu peux voir Et bien Les décors sont beaux Là je te donne une petite leçon Avec le Le Did Hey La version de Bullet Time de Red Dead Ici c'est pour chasser les loups Parce qu'ils pourchasseront sinon tout le nom Donc c'est un ralenti Qui se recharge avec le temps Ou avec les tirs touchés Et qui permet pendant un temps limité De poser des proies Qui vont servir à cibler des parties très particulières Du corps de l'ennemi La tête Les pattes L'arme Etc Etc Ce qui permettra en fait d'avoir Soit des ennemis tués tout de suite Si c'est dans la tête Soit simplement des affaiblir Si on veut les capturer vivants Ou simplement les ralentir C'est un système assez sympa Donc je vais enfin pouvoir te parler du décor Comme tu peux voir Il est vraiment magnifique Le monde est ouvert Très très tôt au début du jeu On a accès à Une grande liberté de mouvement on va dire Même si on n'a pas accès à toutes les compétences Comme souvent dans les jeux Sinon il n'y aurait plus de saveur Donc on a accès à un petit inventaire Alors dans lequel on va trouver les objets courants Ainsi que les chevaux Puisqu'on peut acheter des titres de propriété Pour les différents chevaux du jeu Il faut savoir que les chevaux Il n'y en a que 4 sortes différentes Les autres ça va être juste en fait Les couleurs qui changent Il n'y a pas de robe variable Comme dans Assassin's Creed par exemple Chaque couleur correspond à un type de cheval Qui aura plus ou moins les mêmes caractéristiques selon leur classe On a des petits accessoires variés et divers Le bandana par exemple pour éviter de se faire choper Lorsqu'on commet un crime Puisqu'il y a un système d'honneur et d'infamie dans le jeu Ça je te montrerai un peu plus loin ce que c'est Et on trouve tout le matériel qu'on peut trouver lorsqu'on fait de la chasse Alors ça pareil je te montrerai un peu plus loin ce que ça donne Alors niveau armes on a accès à des armes de lancée Des couteaux, des petits pistolets, des carabines courtes, des carabines sniper Très pratique pour les militias d'infiltration Ou quand on veut chasser de grosses bêtes et qu'on n'a pas envie de se faire bouffer On a accès aux carabines normales Assez simple point Et également au lasso Le lasso qui va être utile pour capturer les criminels vivants Pour capturer des chevaux sauvages et les dresser Ou simplement pour faire des conneries Comme attraper des vaches, attraper des gens Tout ça quoi Donc une nouvelle fois je te laisse admirer les décors Alors là je vais essayer de chasser mais je ne vais pas y arriver J'y arriverai un peu plus loin Alors il faut savoir que la chasse est une activité libre Rien n'interdit dans le jeu de la faire Rien n'interdit de ne pas la faire non plus Et il faut tenir compte du caractère de l'espèce Et également de l'arme Là par exemple ça ne s'est pas trop vu mais j'ai tiré sur un aigle avec les fusils Mais l'arme était trop puissante Et du coup ça a pulvérisé l'animal Je n'ai plus rien à récupérer sur son corps Parce qu'il n'y a pas de corps Alors que si j'utilise un pistolet Et bien je pourrais récupérer des plumes Donc ça c'est un tenir en compte Pour la chasse il faut aussi tenir compte de l'heure du jour Il n'y aura pas forcément les mêmes espèces Ou le même nombre d'animaux De jour ou de nuit De la zone Un grizzly ça ne se rencontre pas en pleine Ça se rencontre en montagne ou dans la forêt Et ça va tenir compte Et bien aussi du courage Du courage puisque certaines espèces Notamment les carnivores sont extrêmement dangereuses Et peuvent te tuer en un ou deux coups Idem pour le cheval d'ailleurs Mais c'est une variété vraiment très importante Il y a une quarantaine d'espèces Des oiseaux Des animaux domestiques Des loups, des renards, des coyotes Il y a des dins de plusieurs couleurs Des petits mouffons Enfin c'est vraiment très agréable Il y a vraiment une ville très très large Très bien animée Ça crée vraiment une impression de réalisme incroyable Surtout que les animaux sont vraiment très bien modélisés Bon alors là Deuxième effet gaming Giza J'ai tué cette biche Mais je vais avoir un petit bug On ne va pas avoir la scène de dépeçage Donc j'en tuerai une autre un peu plus loin Pour avoir cette jolie scène Si poétique Alors hormis chasser les bestioles innocentes On peut également s'asseoir à ces campements Qui permettent d'entendre les dernières histoires Les petits ragots Des voyageurs par rapport à nos actions Par rapport au monde où on vit Petit regret Et bien ces petites phases de dialogue Ne sont pas traduites Elles sont en anglais Donc forcément pour toi ce ne sera pas un problème Par contre pour le commun des mortels Là c'est différent Donc c'est vrai que pour les francophones Ça perd énormément de savoir Donc là voilà J'ai tué une petite biche Pour pouvoir te montrer cette scène de dépeçage C'est proprement dégueulasse On est d'accord Le jeu est d'ailleurs assez sanglant Parce qu'il est vraiment très réaliste Les concepteurs ont vraiment mis l'accent là dessus Par rapport à un GTA Qui est du même studio Il y a quand même beaucoup plus de sérieux Dans Red Dead L'histoire est grave Les histoires des missions Ou des quêtes annexes Sont très souvent tragiques Il y a une espèce de tristesse permanente En fait dans ce jeu C'est assez particulier Alors en doigt de la chasse Pour se faire de l'argent On peut également cuire quelques plantes Mon regret c'est qu'elles ne soient pas plus nombreuses Il y en a vraiment très peu de catégories Il y en a peut-être une dizaine Pas plus Et c'est pareil Comme les parties animales Et bien on va pouvoir revendre Ces petites fleurs Et il faut savoir également Que la chasse La cueillette Et d'autres D'autres particularités du héros Comme par exemple Chercher les trésors Vont donner lieu à ce qu'ils appellent Les défis C'est à dire Des petites quêtes annexes En 10 niveaux Où il va falloir remplir Des objectifs particuliers Et ces objectifs A mesure qu'on les remplit Et qu'on grimpe des niveaux Dans les défis Vont débloquer des récompenses Et si on réussit tous les défis On a une très belle surprise Dont je te laisserai la saveur Si tu achètes le jeu Donc ici Je vais te montrer A quoi servent En fait Toutes les petites choses Qu'on récupère La peau des animaux Les petites fleurs Et tout ça En fait Ça permet d'aller Au magasin local Alors ça va être Soit une épicerie générale Comme ici Parce que c'est un petit village Enfin un petit ranch Soit dans Chez un pharmacien Chez un armurier Etc Et bien on va pouvoir Revendre notre matériel Pour se faire du pognon Il faut savoir également Qu'entre les différentes régions Les prix varient Par exemple Un bison Qui est très répandu Dans la dernière région du jeu Au Mexique Ça vaudra plus cher Puisqu'il n'y en a pas là-bas Donc ça peut être intéressant A prendre en compte Néanmoins Je tiens à le souligner Le jeu est vraiment Très facile Puisqu'on te donne Des munitions gratuitement Dans tes différentes maisons Que tu peux acheter De plus On retrouvait vraiment Beaucoup de munitions Lorsqu'il y a des gunfights Donc du coup C'est vraiment optionnel Ce système économique Ce qui est dommage On en atteint vite le bout On en fait vite le tour L'argent On en gagne très facilement D'ailleurs C'est vraiment pas un problème Donc c'est vrai Que c'est un peu dommage Que ce soit pas plus pointu J'aurais bien voulu Moi quelque chose D'un peu plus D'un peu plus Pousser à ce niveau là Qui tienne plus La longueur Parce que le jeu Est vraiment très long Si on prend le temps De se promener Donc c'est dommage Mais bon Ça empêche pas Que c'est assez sympathique Voilà Tu chasses pas Que pour le plaisir Tu chasses aussi Pour te faire du fric Alors à chaque gare aussi On peut acheter un journal Alors là pareil Je trouve qu'il y a pas assez De numéros C'est dommage Mais l'idée est sympa C'est parce que En fait dans le journal Et bah tu vas lire Les nouvelles Par rapport à tes actions Et par rapport A l'univers du jeu Tout simplement Donc c'est vrai Que c'est assez sympa Pour donner un peu De background A l'histoire A l'univers Un peu de cohérence aussi Enfin moi j'aime vraiment beaucoup Alors voilà ce qui arrive Quand on pousse trop de cheval Puisque le cheval A une jauge endurance La jauge bleue A gauche en bas Et quand on le pousse A bout Et bah le cheval rue Et nous désarçonne Alors là c'était pas prévu A cet endroit là Mais je viens de voir Des chevaux sauvages Donc je vais te montrer En fait la capture De ces bêtes là Alors les chevaux On peut les acheter certes Mais le petit plaisir C'est de capturer Des mustangs sauvages Et de les dresser Alors on les attrape Avec le lasso On crame très vite Sur leur dos Et s'enclenche Ce petit mini-jeu d'équilibre Pendant lequel En fait il faut éviter De se faire désarçonner Alors c'est un petit jeu En fait qui n'est pas Très compliqué Même avec les chevaux Les plus puissants Ce qui est un peu dommage Là aussi Pareil ça aurait pu être Plus poussé je pense Mais c'est toujours sympathique En fait de briser des mustangs Moi j'aime bien en tout cas Donc la plupart des espèces Peuvent être achetées en boutique Sauf des espèces particulières Qu'il faut d'abord Capturer dans la nature Et dénicher donc Avant de pouvoir s'en servir Et il faut également savoir Que le cheval Que je viens de capturer N'est pas encore Mon cheval authentique Enregistré dans la machine Puisqu'on peut avoir Un seul cheval à la fois Pour que ce cheval Devienne mon cheval Actuel Il faut que je l'attache Dans une ville A ce qu'ils appellent Un point d'attelage Donc devant un bâtiment Ou devant une de mes maisons Et uniquement à ce moment là Le jeu va enregistrer ce cheval Comme étant le mien C'est pour ça que mon cheval noir Continue à me suivre Parce que pour le jeu C'est lui qui m'appartient C'est pas le cheval bec Que je viens de capturer Bon on va le reprendre Mon cheval noir Parce que Ce joli jumper noir Est beaucoup plus rapide Que l'autre C'est un des chevals rares Dont je parlais Alors La vidéo est bientôt finie Donc on va passer A la deuxième vidéo Où je vais te montrer Un peu Quelles sont les choses Que l'on peut faire A part glander Et se promener Donc je vais en profiter En fait simplement Pour te montrer De nouveau La beauté du jeu Donc ici On est dans une zone Un peu aride Très désertique Plus on va aller Vers l'eau Laisse moi réfléchir Plus on va aller Vers l'ouest Et plus Le désert va être prégnant Va être là Avec plein de cactus partout Avec très peu d'air par terre Au Mexique C'est pareil La deuxième vidéo Se passera au Mexique D'ailleurs Pour que tu puisses voir La différence de décor Donc ça C'est vraiment Des environnements Bon je rabâche un petit peu C'est Enfin les visuels Parle d'eux même Mais c'est vraiment magnifique Alors voilà Ça c'est une petite mission aléatoire Qui arrive Lorsqu'on se promène Sur la carte Je dois aider quelqu'un Qui se fait attaquer Par un carnivore Alors par exemple ici Il me semble que c'est un groupe de coyotes Si je le sauve Et bien l'homme va être reconnaissant Va me dire merci Ça va me rapporter de l'honneur Et ça va me rapporter des sous Alors pendant l'honneur Voilà comment ça marche On a une côte d'affamie Qui nous fait perdre de l'honneur A chaque fois qu'on commet un crime Par exemple ici Je viens de tuer un innocent Qui ne m'avait rien fait Donc je vais perdre de l'honneur Quand je vais passer du côté hors la loi C'est à dire avec mon honneur en négatif Et bien je vais être recherchée Par les forces de police Et par des chasseurs de tête On va me faire payer plus cher aux boutiques Et on va avoir peur de moi Alors que si j'ai mon honneur au maximum Et bien j'aurai des réductions dans les magasins La police fermera les yeux sur mes crimes Sauf les meurtres Et bien je serai saluée par tout le monde Qui connaîtra mon nom et tout ça Donc c'est assez sympathique comme système Comme dans les GTA Il y a une loi et il faut s'y tenir Ou alors on peut jouer des spérados Et devenir le plus grand hors la loi du monde Mais je vais revenir sur cette activité secondaire Dans la seconde vidéo Je te laisse sur ces petites images de galop sauvage Et je te dis à tout de suite dans la seconde vidéo Bye 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 bye